On part et on dit, euh... Attends, mon personnage, il est médecin, il doit dire ça. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les médecins ne peuvent pas dire quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être médecin, mon Dieu ? C'est terrible ! C'est terrible ! C'est une catastrophe. Un avocat se tient droit ? Un SDF et un peu comme ça ? C'est horrible ce monde qu'on dépeint. Les acteurs américains n'ont pas ça. Les auteurs n'ont plus. Un médecin, c'est rien. C'est un mot sur un papier. Et après, l'esprit, il s'ouvre. Et on peut mettre dans ce médecin plein de trucs. Plein de trucs. Et c'est là où c'est riche. Nous, médecins, on est arrivé dans la salle avec un esprit comme ça, on entend médecin, ça se referme un peu. Il est divorcé, encore un peu. Il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien. Ce ne sont pas des choses qui sont créatives, parce que je ne cherche pas à élargir les choses, à être des refermes. Et ça, c'est un problème de cliché, mais le lieu commun, de toute façon, il est mis juré de tous les auteurs, de tous les scénaristes, de tous les acteurs, de tous les producteurs qui veulent tenter de faire des belles choses. C'est que ça, c'est le lieu commun. Mais tout est comme ça. Le langage est terrible. Le langage utilisé dans certains trucs est terrible. Moi, je propose, si jamais un jour je suis admis au gouvernement, je propose un PV pour les auteurs qui utilisent l'interrogatif inversé. Moi, je pense que là, il y a PV. Là, il y a PV. Un gars qui rentre et qui dit, « Que pensez-vous de ce dossier ? » Ça, c'est en plus, très honnêtement, ça n'a pas l'air dangereux comme ça, « Que pensez-vous de ce dossier ? » Ça n'a pas l'air... Ça ne mange pas de pain, ça ne mord personne. Un script, tout ça, tiens, c'est passé au dialogue. « Qu'est-ce que tu dis, toi, ce midi ? Que pensez-vous de ce dossier ? » Très bien. Hop, moteur, action, j'ai fini mon café et tout. « Que pensez-vous de ce dossier ? » Ça n'a l'air de rien. Sauf que si tout est comme ça, il n'y a plus rien. Parce que ça n'existe pas, « Que pensez-vous de ce dossier ? » Le pire, c'est « Que pensez-vous de ce dossier, Julien ? » Parce que, pareil, dans un script, regardez un script, les mecs s'appellent par leur prénom. Ça n'a l'air de rien. On va voir l'auteur, on dit « Dis-donc, tu te rends compte ? » Ils s'appellent par leur prénom. Le mec vous dira « Oui, c'est leur prénom, qu'est-ce qu'il y a ? » Or, excusez-moi, c'est un lieu commun. Dans la vie, si vous connaissez les gens, vous ne dites jamais leur prénom. Jamais de la journée entière, vous ne dites leur prénom. Ou alors pour gueuler, ou alors pour dire « Dis-donc, merde, et encore. » Mais dans une conversation normale, dans une situation de travail, dans un commissariat, pour citer un haut lieu de méfait... Bref, on ne dit pas les prénoms des gens, jamais. Je mets au défi quiconque de me dire qu'il a appelé sa femme...